Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur New Yorks Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous vous abonnez, cliquez là-dessus et abonnez-vous pour activer la cloche et nous marquons sur d'autres prochaines vidéos. Nous entrons dans une autre dimension. Ici, nous parlons de parfums. Les parfums, tout le monde les utilise. Ce sont des déodorants, ce sont des choses qu'on utilise au quotidien pour parfumer notre journée. Mais le problème ici, c'est que parfois, les parfums sont beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisés lorsqu'on doit invoquer des démons. Ça veut dire que les parfums sont utilisés dans des rituels. C'est satanique. Est-ce que vous voyez ? C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Pour vous permettre de voir dans quelles circonstances le parfum est utilisé. Et là, vous allez comprendre que vous devez vraiment faire très attention et que ce n'est pas tous les parfums qu'on utilise. Écoutez ce témoignage et découvrons réellement ce qui va se passer ici. Ici, vous allez voir qu'à la fin, une sirène va leur révéler qu'elle aime beaucoup les parfums. Une sirène qui est un démons qui dit qu'elle aime les parfums, imaginez la suite. Ça veut dire que là où son parfum sera présent, elle, elle va tout simplement venir là. Parce qu'elle aime les parfums et elles sont attirées par les parfums. OK. Alors, si vous voulez, écoutez ce témoignage et nous allons découvrir ce qui va se passer. Franchement, ça va être chaud. Let's go ! Le témoignage de la sœur Corinne sur le monde sous-marin et la reine de l'océan Atlantique. Bonjour bien-aimés. Mon témoignage est long mais je vais essayer d'être bref. Les choses ont commencé quand j'ai obtenu mon diplôme d'État en 2004. J'ai obtenu mon diplôme avec distinction parce que j'étais vraiment intelligent. J'ai été tellement engagée dans mes études que j'ai distingué à l'école secondaire. Grâce à cette distinction, j'ai reçu une bourse pour étudier à l'étranger plus précisément au Canada. Après avoir reçu cette bourse de la part de la communauté épiscopale catholique de la capitale. Et on m'a dit de me charger du problème de biais car la question de visa est déjà résolue. Et une fois que je serai arrivé au Canada, tout sera pris en charge grâce à ce bourse d'études. Je devais donc me trouver le biais pour continuer mes études à l'étranger. Alors j'ai commencé à prendre des mesures pour mettre ensemble de l'argent et voyager au Canada parce que le problème du visa était déjà résolu. Mais je devais trouver le biais pour continuer mes études académiques. Quand j'ai commencé à faire de démarches pour voyager et rassembler les documents, je me suis rendu compte que tout le démarche allait me coûter environ 6000 dollars américains. Et quand j'ai informé mes parents sur le coût de ce démarche, ils m'ont dit que ce montant était trop pour la famille. Nous ne serons pas capables de rassembler ce genre de somme d'argent. Mon père a essayé de me convaincre d'abandonner l'idée d'aller étudier au Canada parce que nous ne serons jamais à mesure de rassembler cette somme d'argent. J'étais inquiet et troublée par tout ceci. Au fait mes études dans l'école secondaire étaient financées par le prêtre catholique. Parce que déjà mon père était incapable de financer mon éducation. Je savais qu'à moins que je trouve le moyen de voyager au Canada je n'irai jamais à l'université. Parce que ma famille n'avait pas assez d'argent pour financer mon éducation. Alors je me demandais comment mes études universitaires seraient-elles financées puisque mes parents n'ont pas des moyens financiers pour me soutenir. À un certain moment je suis devenue désespérée. Je me suis dit que je vais trouver ce 6 000 $ à tout prix. De ce jour je suis allée au salon pour mes cheveux. Et dans ce salon j'ai rencontré un de mes amis. Nous avons commencé à discuter de la vie. Comme nous étions entrés de dialogue et j'ai commencé à lui parler de ma préoccupation. Je lui ai fait savoir mon désir de voyager à l'étranger pour continuer mes études au Canada. Je lui ai dit que j'étais confrontée au problème de documents officiels et le problème de billets. Parce que l'argent ne suffisait pas pour me permettre de voyager. Pendant que je dialoguais avec mon ami, son cousin qui était également présent dans ce salon fut intéressé par notre conversation. Il se tourna vers moi me dit, je peux faire quelque chose pour vous. Il est possible de résoudre cette situation, ne vous inquiétez pas. Le cousin de mon ami me dit, vous pouvez venir à notre église parce que notre pasteur est puissant. Souvent quand il prie l'argent apparaît, il peut résoudre votre problème financier. Les gens viennent à notre église avec leurs problèmes et ils obtiennent des solutions. Personne n'est pauvre dans notre église. Tout le monde expérimente la prospérité et le progrès. Si vous venez vous verrez de vos propres yeux. J'ai dit à ses cousins, si ce que tu me dis est vrai, je suis prêt à rencontrer et parler à ton pasteur pour qu'il puisse résoudre ma préoccupation. Alors que nous parlions, ce cousin de mon ami appela son pasteur et il me passa son pasteur au téléphone. J'ai pris le téléphone et j'ai parlé à son pasteur et nous nous sommes convenus de se rencontrer et dialoguer. J'ai pris rendez-vous pour le rencontrer à l'église. Le pasteur en question m'a demandé d'apporter une semence de 50 dollars quand je viendrai lui voir. Ce que je fais, plus tard quand nous sommes allés voir le pasteur, ce dernier m'a assuré qu'il est un homme de Dieu authentique. Il n'est pas comme beaucoup d'autres qui font recours à la superstitution et l'occultisme. Il a dit qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Quand j'arrive dans cette église pour la première fois, je ne pouvais rien suspecter parce qu'ils utilisaient la Bible comme toute autre église et dénominations chrétiennes. Ils priaient au nom de Jésus-Christ comme toute autre église. Je pensais que Jésus-Christ était le Dieu qu'ils adoraient. Je pouvais les entendre prononcer son nom, mais j'étais là pour une mauvaise surprise. Plus tard après le service, j'ai pris la semence de 50 dollars et je suis allé rencontrer le pasteur dans son bureau pour notre rendez-vous comme convenu. Mais quand j'étais en cours de route, je sentais que Jésus-Christ essayait de m'avertir que je ne devrais pas aller rencontrer ce pasteur. Je veux dire alors que je marchais dans la rue. Un petit morceau de bois pénétra sous mon pied et je t'ai blessé. Au lieu de retourner à la maison, je me suis décidé de continuer car j'étais décidé à trouver l'argent quel que soit le moyen. Je sentais la resistance en moi mais j'ai ignoré la voix de l'esprit. Quand je suis arrivé à l'église, il n'y avait pas de service. J'ai vu un statut de vent, le pasteur m'a reçu. Ensuite il envoya un garçon acheter un enveloppe et des bougies. Bien-aimés, je voulais vous avertir d'éviter des églises qui utilisent des bougies et des encens. Car tout ceci a rapport aux deux mots. La Bible dit mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Plus tard ce pasteur prit le bougie et il entra à la maison pour faire des incantations en secret. Puis il m'appela de lui rejoindre à la maison. Quand nous sommes entrés dans sa maison, j'ai remarqué deux statues et un grand caisserole. Et donc nous avons pris place, et on se mit à discuter. Sans tarder le pasteur m'a demandé, avez-vous déjà parlé à un esprit ? Il m'a demandé encore, pouvez-vous observer et contempler un esprit ? J'ai dit non je ne peux pas. Alors le pasteur me dit, si vous ne pouvez pas contempler un esprit au moins vous devriez être à mesure de parler à un esprit. Je lui ai dit que oui je veux essayer. Alors le pasteur me dit, j'aimerais que vous compreniez que les esprits dont nous parlons ici ne sont pas des démons. Ils sont les premiers habitants de terre. Ils ont été créés avant Adam et Ève. Ils sont des habitants de la période pré-adamique de la planète Terre. Ils sont nos ancêtres et nos aides. Ils étaient à la surface de la terre avant la venue d'Adam et Ève. Et ils nous aident dans de tant de difficultés et malheurs. Alors le pasteur me dit, Jésus a montré à ses disciples la prière de notre Père. J'espère que vous connaissez cette prière. J'ai répondu au pasteur, bien sûr que je le connais. Alors le pasteur me dit, il ne faut pas avoir peur. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans l'occultisme. Nous utilisons la Bible comme toute autre église dans la ville. Quand je parlais à ce pasteur j'étais accompagné par le cousin de mon ami qui était membre de cette église mystérieux. Après avoir parlé au pasteur il nous a demandé de nous agenouiller devant la statue qui était devant et de réciter la prière de notre Père que Jésus avait montré à ses disciples. Alors on se mit tous à genoux devant la statue et nous avons commencé à reciter la prière de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pendant que nous prions en recitant cette prière, j'ai senti le pasteur toucher mon cou alors que nous avons continué à prier. J'ai remarqué que l'une des statues qui était devant nous a commencé à bouger. Quelques minutes plus tard j'ai senti une présence derrière nous. Je ne voulais pas me retourner pour vérifier et voir qui était derrière nous, mais je savais que personne n'avait apparu derrière nous. Après avoir fini de reciter cette prière, j'ai entendu l'entité qui se tenait derrière nous commencer à nous parler. Il nous a salués. Le pasteur et le cousin de mon ami ont répondu à sa salutation, mais je n'ai pas voulu répondre à ses salutations, car je ne savais qui était l'entité qui nous saluait, mais je ne voulais pas non plus me retourner pour le voir. Cette entité qui était un démon du monde sous-marin se mit à me parler. Il me dit « Jeune fille, je vous salue mais vous refusez de répondre à mes salutations ? Est-ce que tu rejettes mon salutation ? » Alors que cet esprit me parlait je sentais qu'il n'était pas content. Alors je lui ai dit « Salut mon père ». Cette entité me répondu « Pourquoi m'as-tu appelé père ? Je vais devoir te punir, je vais te prendre et te mener sous l'eau dans notre dimension ». Quand j'ai entendu cet esprit dire qu'il va m'amener dans le monde sous-marin, j'ai poussé le cousin qui m'avait amené dans cette église pour qu'il puisse faire quelque chose et empêcher que cela se produise. Alors le pasteur et le cousin qui m'avait amené ont commencé à supplier cette entité du monde sous-marin. Ils lui ont dit « Maître, pardonne-la, elle n'est qu'une novice, mais elle va apprendre ». Alors cette entité a accepté leur supplication et il m'a dit « Vous êtes venue me demander 6 000 dollars mais je vais vous donner 10 000 dollars. Je vais vous apprendre comment utiliser cet argent. » Bien aimer le diable et ceux de mon centre fort en termes de promesses, mais ils ne remplissent pas toujours leurs promesses. Alors cette entité du monde sous-marin me dit « Je vous donne deux lois que vous devez garder. Premièrement vous garderez notre alliance avec vos secrets. Vous ne parlerez pas de notre collaboration à qui que ce soit. Autrement vous allez subir des conséquences. D'autre part vous n'assisterez plus à ces églises évangéliques de réveil surtout celles de pasteur Claude. » J'ai répondu à cette entité marin. Le pasteur m'a dit que cette église ici est comme toute autre église et dénomination chrétienne. Alors pourquoi devrais-je éviter les églises évangéliques de réveil et le pasteur Claude ? Ceux de mon marin me répondent « Je vous donne des instructions et des lois que vous devez garder mais vous avez l'audacité de me poser des questions et de contester mes lois et interdictions. Je peux voir que vous êtes têtu. » J'ai répondu à ceux de mon marin « Je ne conteste pas vos lois et vos tabous mais c'est juste et qu'on m'a dit que cette église est comme d'autres églises, et le pasteur ne m'avait pas interdit de fréquenter d'autres églises. » Alors l'esprit marin me dit « Cet homme de Dieu appelé Claude et ces églises évangéliques du réveil sont en train de mener une combat spirituelle contre nous. Ils sont en train de mener une bataille incessante contre nos esprits. Et donc le jour où tu es à prendre part au réunion de ces églises évangéliques tu deviendras folle et tu mourras. En ce moment même j'ai vu ce de mon se mettre en colère. Il me dit « Vous les humains vous aimez aller toujours participer aux réunions de ce soi-disant église du réveil, et beaucoup de gens dans cette ville vont assister aux réunions de l'église de ce pasteur Claude. » Chers frères et sœurs, je ne comprenais pas pourquoi ce de mon avait perdu son sang-froid quand il parlait des églises évangéliques. Il était agacé, dégoûté et aggravé par l'existence de ces églises. Il me semble qu'il détestait d'une façon intense ces églises de Jésus-Christ. Alors après avoir vanté sa colère contre les églises de Jésus, ce de mon se mit à insulter l'homme de Dieu le pasteur Claude, il m'y a traité d'un malheureux et d'un pauvre monsieur qui n'a rien. Il me dit « Nous avons l'argent pour te donner. Mais est-ce que ce pauvre pasteur avec leur église ont quelque chose à te donner ? » Il me dit « N'allez pas dans ces églises. » Ensuite ce de mon m'ordonna de jurer. J'ai dû jurer devant lui que je n'irai plus jamais participer au culte des églises du réveil et je n'irai jamais assister à l'église du pasteur Claude. Et je jurai de garder secret notre alliance. Puis le demon me dit « Si tu y vas, tu deviendras fou et tu mourras. Tu ne dois jamais divulguer notre alliance avec toi. » J'ai accepté et j'ai juré de garder l'alliance secrète et de ne jamais assister à l'église du pasteur Claude. Puis cet esprit marine me dit « Parce que tu m'as gardé pendant une longue période à la surface de la terre, tu vas m'acheter quatre parfums. » « Tu dois comprendre que lorsque les esprits des eaux comme moi viennent à la surface de la terre, les parfums nous permettent de bien respirer. » Et ces deux mots-là dit, cette sirène a dit que quand les esprits des eaux quittent le monde pour venir sur la terre, elles ont besoin de bien respirer. Pour cela, elles ont besoin des parfums. Ah ! Est-ce qu'elles ont précisé le nom d'un parfum ? Non ! Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'il est facile aux esprits mauvais, même aux esprits des eaux, d'avoir accès à vous. À cause de quoi ? Un parfum que vous avez. Ou même vos parfums. Hey ! J'ai accepté et j'ai juré de garder l'alliance secrète et de ne jamais assister à l'église du pasteur Claude. Puis cet esprit marine me dit, « Parce que tu m'as gardé pendant une longue période à la surface de la terre, tu vas m'acheter quatre parfums. Tu dois comprendre que lorsque les esprits des eaux comme moi viennent à la surface de la terre, les parfums nous permettent de bien respirer. » L'esprit marin m'a demandé, « Avez-vous déjà été dans le monde sous-marin ? » Il me dit, « Si tu vas dans le monde sous-marin, tu ne seras pas capable de respirer correctement, à moins de passer par une alliance avec nous. Et des esprits du monde des eaux comme moi ne viennent pas à la surface de la terre, parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre à la surface. » Donc les parfums les aident à bien respirer, à bien vivre dans notre monde. Imaginez, ça veut dire que si vous avez un parfum, cet esprit-là peut aussi venir chez vous pour bien habiter dans votre maison, par exemple, ou bien vous accompagner. Voici une jeune soeur, une soeur qui a fait un témoignage. Elle a dit que quand elle marche dans la rue, personne ne l'appelle. Mais un jour, elle a jeté un parfum, et le jour qu'elle a pu ce parfum-là sur elle, il y avait le monde sur son tour. Elle dit, « Les mouches ! » Ce n'est pas de la blague, c'est parce qu'à partir de ce moment-là où tu mets le parfum, l'esprit qui accompagne ce parfum-là t'accompagne aussi. Et les gens seront forcément attirés vers toi, parce que cet esprit qui t'accompagne maintenant à cause de ce parfum, c'est un esprit qui a un puissant pouvoir de séduction. Ah ! Vous le savez. Vous le savez maintenant. Ce n'est pas de la blague. Allons-y plus loin. Mais le parfum permet aux esprits du monde des eaux comme moi de respirer correctement à la surface de la terre, et donc vous m'achèterez quatre parfums. J'ai promis à cet esprit d'eau que je lui apporterai ces parfums dans quelques jours, mais il a insisté que je devais les apporter le même jour à 16 heures. Plus tard, le pasteur m'accompagna pour acheter le parfum pour cet esprit qui était censé me fournir 6 000 dollars pour mes études. Dans l'occultisme, les lois et les règles ne sont pas flexibles. Ce domaine devait y apparaître à 16 heures, et nous étions supposés garder l'heure de peur d'être punis. Les domaine n'ont aucun concept de miséricorde. Il était 15 heures quand nous avons acheté le parfum et nous sommes allés au temple. Et le pasteur a répandu le parfum dans l'air, puis il a conjuré le domaine. Quand l'esprit marin est apparu, il était vraiment heureux. Et il a commencé à louer et faire des éloges à ce parfum que nous lui avons apporté. Oh ! Il a commencé à louer et faire des éloges aux parfums qu'ils ont achetés. Ça veut dire que les démons aiment vraiment les parfums, plus que tout. Mais c'est grave. Revenons encore, revenons encore. Il était 15 heures quand nous avons acheté le parfum et nous sommes allés au temple. Et le pasteur a répandu le parfum dans l'air, puis il a conjuré le domaine. Quand l'esprit marin est apparu, il était vraiment heureux. Et il a commencé à louer et faire des éloges à ce parfum que nous lui avons apporté. Je lui ai entendu nous dire, que Dieu vous bénisse. J'ai pensé qu'il s'agissait de Jésus-Christ, mais il ne se référait pas à Jésus-Christ. Il parlait plutôt de Lucifer qui est le dieu de leur univers et le souverain de leur dimension. Il y a des univers et des dimensions où Lucifer est Dieu. Nous devons comprendre que beaucoup de parfums sont des odeurs des sirènes d'eau. Beaucoup de parfums sont des odeurs des sirènes d'eau. Est-ce que vous avez entendu ça ? Écoutons. Nous devons comprendre que beaucoup de parfums sont des odeurs des sirènes d'eau. Beaucoup de parfums sont des odeurs des sirènes d'eau. Woblum ! Mes frères et sœurs, quel danger, quel danger pour l'humanité, quel danger d'être humain. Beaucoup de parfums sont des odeurs des sirènes d'eau. What ? Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde, qu'il nous délivre et qu'il nous aide dans toutes les dimensions aujourd'hui à la sortie de ces choses-là. Ah ! Tu vas prendre le truc, tu vas dire que je vais prier dessus, ça va finir. Mais tu ne sais pas que c'est le diable même que tu es traité chez toi comme ça. Et que ce parfum est la même là. Il est seulement, il est uniquement réservé au rituel et on évoque le démon avec ce parfum. Mais comment tu vas savoir que tel ou tel parfum est utilisé lors d'un rituel ? Ah ! Par exemple, il y a un parfum qu'on appelle Aoussara Bia. Il y a un ex-sataniste qui a révélé que lui, nous on demandait d'acheter ce parfum en particulier pour faire une telle cérémonie. Il y en a plein. Mes frères et sœurs, cherchez et vous allez trouver. Par exemple, il y a un parfum qui a pour nom Anus, je ne sais pas quoi là, Fleur de l'Anus, un truc comme ça. Un parfum qu'on appelle Fleur de l'Anus. Il y a même des noms même bizarres. Par exemple, vous allez voir un parfum où le nom, on donne le nouveau nom, comment, quel nom, quoi là même là ? L'Ange des Ténèbres. Souvent, il donne de tels tels noms. Toi, mais tu vois un parfum qui s'appelle L'Ange des Ténèbres. C'est qui ? C'est le diable, non ? Ou bien tu penses que c'est Dieu ? Ah ! Souvent, mais que tu lis le nom là même là, c'est le nom. Tu sens que ce n'est pas fait là, quelque chose qui ne va pas. Ah ! La passion. Il y a beaucoup de noms bizarres comme ça. Parfois, c'est l'heure de se réveiller et de faire des recherches par rapport à ça. Vous-même là, faire des recherches. Et revenez encore nous dire ce que vous avez trouvé comme information. Dans la partie des commentaires, réagissez. Et si vous avez été étonné, été passé, même touché, laissez tous un j'aime. Et si vous n'avez pas encore abonné, cliquez sur s'abonner en dessous de cette vidéo. Et ne manquez pas de la prochaine vidéo. Même ne manquez pas de regarder l'une des vidéos qui s'affichera sur l'écran ici. Ça va être chaud. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. C'est Nyangs Reborn, comme vous le voyez déjà à l'écran. En dessous. C'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va arriver dans plus de temps. Ça va être chaud. C'est une vidéo qui va être chaud. Merci.